Alors j'aimerais faire part en fait du côté inattendu de la recherche qui est lié moins à sa dimension scientifique, à sa dimension humaine. Et c'est vrai que ça nous conduit parfois à des bonnes surprises et parfois à des très mauvaises surprises. Alors mauvaise surprise déjà, l'expérience pas toujours parce qu'il y en a que j'ai gagné mais d'autres que j'ai perdu, des grands projets européens, des grands projets ANR ou des projets européens donc j'en ai présenté beaucoup, gagné plusieurs, perdu ou raté disons plusieurs aussi. Il ne faut pas se laisser abattre même si c'est un très très gros travail. Donc comme le public le sait peut-être, les laboratoires n'ont pas assez d'argent pour financer des projets de grande envergure. Donc pour pouvoir mener des projets de grande envergure sous fonds internationaux et interdisciplinaires, il faut aller chercher de l'argent là où il est, à l'AEVR et à l'Europe. Il faut plus d'un an pour déposer un projet, il faut rentrer dans les fourches codines, une rhétorique très particulière à laquelle il faut répondre. Donc c'est pas du tout un travail qui s'improvise. Une anecdote qui m'est quand même restée en travers de la Norge pendant un certain temps, c'était en 2017. On avait monté avec des collègues en intelligence artificielle, en sciences humaines et sociales, qui est mon domaine, et en humanité numérique. Un très gros projet à partir de tout outil, construire un outil pour analyser des expériences de lecture. C'était très ambitieux, très très nouveau, on avait plus d'un an à le déposer. Première étape du dépôt, on est retenu, la première étape, il y avait 139 projets, 3 millions d'euros chacun qui étaient déposés. On est retenu donc pour une deuxième vague avec 13 autres projets. Une très bonne note en excellence, 4,5 sur 5, une très bonne note en impact. Donc on repart pour écrire notre gros projet de 70 pages pour le présenter à la deuxième étape. On travaille avec l'été et on dépose en mois de septembre notre projet avec un financement attendu de 3 millions d'euros. On attend quelques mois la réponse et la réponse est négative. Mais elle est négative d'une manière qui est paradoxale, puisqu'on se retrouve avec une note de 2 en excellence, pas du tout cohérente avec la première qu'on avait eue, qui pourtant en principe continue. On peut améliorer mais en général pas perdre. Et avec cette note de 2 en excellence, des commentaires extrêmement laudatifs sur l'extrême qualité scientifique du projet. Donc j'en appelle aux instances françaises qui nous représentent à Bruxelles et je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait qu'on est passé comme ça d'un extrême à l'autre ? Il y a quelque chose de pas cohérent. On n'est pas convaincu sur l'ensemble du projet, je veux bien le comprendre, mais qu'on soit passé de très bon à très mauvais, parce que de ce qu'il y a une gifle. On appelle nos correspondants français au ministère de la Recherche, on leur dit qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû se passer quelque chose, on ne sait pas très bien, on va se renseigner. Donc il fallait vraiment aller leur tirer leur du nez pour s'y comprendre. Finalement, on n'obtient aucune réponse très précise, sauf qu'il s'est passé quelque chose. Et quelques mois, mais plusieurs mois après, j'apprends en fait du numéro 2 qui avait été classé. Il y avait eu trois projets classés. On n'était que troisième au départ, donc on aurait dû être retenu. Le numéro 2 était en fait un PI, donc un dirigeant du projet, un geste de projet français. Le numéro 3, donc notre projet, était dirigé par aussi un PI français, moi en l'occurrence. Et sur le coup, il décide qu'il ne peut pas y avoir, dans trois projets, deux dirigés par un PI du même pays. Donc tout simplement, ils nous déclassent, ils changent la note, mais ils ne prennent même pas la peine de changer les évaluations. Donc c'est extrêmement énervant et extrêmement frustrant de se rendre compte qu'on peut comme ça passer à côté d'un financement auquel on méritait, en fait, pour des raisons qui ont strictement rien à voir avec la science. Sous-titrage ST' 501